Il faut trouver déjà les contenants adaptés pour séparer en deux poubelles les dasses, les dasseries. Dans les dasseries vont tout ce qui est médicamenteux dont la bétadine, tout ce qui peut couler et tout ce qui est indiqué aussi sur la fiche en service actuellement et tout le reste, tout ce qui est papier, emballage, compresse avec de l'eau, des choses qui n'ont pas été touchées par les médicaments qui ne vont pas couler sont mises dans les dasses. Les autres actions sont de réduire aussi les volumes de sacs, c'est-à-dire ne pas utiliser un sac de 110 litres alors qu'un sac de 30 litres serait amplement suffisant, notamment dans les salles de chirurgie, sur des bacs comme ceux-ci, il y avait à l'époque des 50 ou des 110 litres. Nous sommes passés à des 30 litres et ça convient très bien. nous sommes passés en dasseries sur du 50 litres, nous n'avons plus que deux poubelles d'asse en 110 litres et tout le reste sur le poste est passé en 50 litres également. et ça suffit amplement pour une jour. En place actuellement, il y a sur le bloc opératoire 3 points de collecte des cartons fins et triple alvéolés qui sont récoltés par une entreprise et revalorisés. Et nous avons aussi les cartons standards alvéolés qui sont mis à part comme dans tous les services de l'hôpital à l'heure actuelle. Donc nous en avons un en salle de réveil, un à la pharmacie de l'anesthésie et un également en pharmacie des idées. Dans le local à déchets, il y a les bacs pour les DAS, les DASeries pour le linge et le bac à gros carton. Tout le monde peut mettre que ce soit les notices de médicaments ou de dispositifs, les papiers non utilisés. Donc ensuite, nous prenons ces bannettes et nous les mettons dans les caisses de recyclage papier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !